Bonjour à tous et bienvenue dans J'apprends, le français avec Vincent. Et dans cette série, comme vous le savez peut-être, nous découvrons Paris. Nous marchons, nous faisons du vélo, nous faisons de la trottinette. Je vous emmène là où je peux vous emmener finalement. Et donc là, l'idée c'est de prendre le bout de la rue de Rivoli, qui est une rue qui est très 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 longue. Mais donc là on était précédemment, nous étions au Louvre, et donc il y a un moment où on a envie de tourner, on a envie de prendre cette rue. Donc là c'est la portion finale finalement, qui nous amène sur la place de la Concorde. Alors je ne me souviens plus si, et c'est ça la magie de ces vidéos, puisque je les ai filmées, mais je ne me souviens plus trop où je suis allé. Donc là on va voir si on, logiquement je ne dois pas tourner, parce qu'il y a un sens interdit, mais on continue tout droit. Et effectivement là, logiquement, vous verrez que par là, et bien il y a l'obélisque, puisque c'est la place de la Concorde. Alors vous voyez qu'il fait très très beau, et ça c'est... Alors derrière, vous pouvez apercevoir aussi la tour Eiffel. Là c'est toujours un petit peu compliqué, parce que... Et bien non, vous voyez, c'est formidable la stabilisation, il y a des pavés. Si vous regardez, il y a des pavés, et c'est toujours très très compliqué, parce que, et bien beaucoup de vibrations. Mais vous voyez que finalement, la caméra... Il y a un petit peu de difficulté, c'est un petit peu complexe. Là j'avais envie de m'arrêter justement pour vous montrer. Donc nous pouvons voir effectivement, donc là, la Concorde, et puis là-bas, la tour Eiffel, mais qui est de l'autre côté de la Seine, bien sûr. Alors nous allons, et bien nous continuons. Et donc nous sommes maintenant, finalement, dans le bas des Champs-Élysées. Et c'est vraiment... Bon, ce sont des endroits qui sont des endroits assez sympathiques. Là où vraiment vous avez beaucoup plus d'espace. Vous voyez que les axes sont beaucoup plus grands. On n'est pas vraiment dans le centre historique de Paris. Alors là, sur le côté, l'ambassade des États-Unis, c'est toujours très compliqué quand on arrive avec une caméra, parce qu'on n'a pas le droit de filmer. Ils n'aiment pas ça du tout. Donc on avance, on avance. Vous voyez que, et bien, c'est très très agréable. Il fait beau. Les arbres n'ont pas leurs feuilles, parce que j'avais filmé... J'avais fait ces vidéos, je crois que c'est au mois de décembre. Donc vous voyez qu'il y a des policiers. Alors c'est vraiment un endroit qui est relativement gardé, puisqu'effectivement, vous avez le palais de l'Élysée qui est après. Donc c'est vraiment toute une zone qui est très 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 gardée. Vous voyez qu'il y a des policiers un petit peu partout. Que là, on s'approche du palais de l'Élysée, qui va se trouver là. Vous voyez la grille ici. Nous tournons, nous continuons. Alors je ne sais pas si je vais prendre la rue qui est juste à côté. Voilà, vous voyez des policiers. Donc là, encore une fois, pardon, c'est par là. Ici, c'est, voilà, là où, hop ! Là où la personne qui dirige la France habite et travaille. Alors travail en général, habite, ça dépend. Il y a des présidents qui avaient décidé de ne pas habiter à l'Élysée. Donc c'est leur choix, c'est leur décision au final. Ils peuvent décider où ne pas, enfin s'ils veulent ne pas habiter là-bas. C'est leur droit, j'allais dire. Et vous voyez mes doigts qui ont arrêté la caméra. Voilà, nous nous sommes arrêtés, et bien juste à côté du palais de l'Élysée. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Au revoir et à bientôt.